bonjour antoine salut victor où est ce qu'on est on est chez square mastering et chez moi aussi enfin chez moi c'est mon lieu de travail mais c'est c'est mon studio donc sur le mastering à paris 13e et bienvenue merci on est dans une petite cabine c'est ça on est dans une petite cabine ouais ici ça fait 13 mètres carrés la partie vraiment cabine en fait 10 mais on va en parler j'imagine j'ai aménagé ça de façon intelligente j'espère pouvoir y travailler et on peut y travailler pour faire du mastering professionnel avec tout ce qu'il faut pour avoir un résultat optimal ok donc on commence peut-être par le moins important et l'arrière de la cabine mais quand même le moins important tout est important dans une cabine de cette taille là et lui fait moi rêver youtube ouais voilà le traitement acoustique ouais donc le traitement acoustique il ya pas mal de choses à l'arrière et au plafond j'ai des basothèques de 10 cm qui ont été placés pour pour contrôler si possible autour du 100 hertz au maximum pour avoir un rendu relativement plat à cet endroit là j'ai aussi un rideau acoustique puisque ici c'est assez original pour ce mastering j'ai un piano en dessous parce que je fais un peu de musique aussi et ça peut me servir de temps en temps mais du coup je les recouverts parce qu'ils faisaient un pareil un obstacle acoustique ça a été assez intéressant à étudier et à traiter donc tout ça a été recouvert pour s'en isoler au maximum et donc en le recouvrant ça a réglé pas mal de choses en association avec le basothèque c'est cette façon l'acoustique cd c'est du fonctionnement conjoint c'est des interactions entre les différentes choses de la pièce et donc c'est la combinaison des panneaux du recouvrement des basses trap aussi que tu peux que tu peux filmer ici qui sont importants c'est vraiment le mélange de l'ensemble et les tests les positionnements de l'ensemble qui m'ont permis de créer petit à petit l'environnement qui est vraiment neutre vraiment fidèle et vraiment plat et ça fonctionne très très bien et je te dis ça a été fait avec vraiment beaucoup de mesures qui ont été faites ici avec room&q wizard et franchement c'est une belle solution c'est un très bon rapport qualité prix voilà et en plus ils sont esthétiquement assez joli je dis ça pour le détail ils sont commandables en toutes les couleurs de la terre donc c'est assez cool parce que tu peux intégrer tu vois un truc qui se place bien dans une pièce qui fait un élément agréable avec lequel travailler et qui est efficace d'un point de vue acoustique ok c'est compliqué en acoustique d'avoir ces trois ouais c'est ça c'est ça et il est voilà c'est une marque qui est assez sympa pour ça au fa à chouefa ils proposent pas mal de produits en absorbeur en diffuseur et en bass trap qui sont plutôt élégants visuellement et qui sont efficaces acoustiquement et moi en tout cas le plus ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui c'est les dutch and dutch ouais alors elle participe du coup de la réussite de ton ah ouais elle participe beaucoup dans une petite cabine comme ça ouais elle participe beaucoup pour pas mal de raisons je sais pas si tu en as déjà parlé dans d'autres vidéos si tu as un peu expliqué le concept de ses enceintes déjà leur système un peu unique de comment dire de directivité cardioïde jusqu'à 100 hertz c'est ce qui est annoncé et c'est vérifié in situ et assez formidable parce que le fait de pouvoir avoir jusqu'à 100 hertz la directivité au point d'écoute et pas en balancer partout bah tu t'évites tout un tas de réflexions et de saloperies donc ça c'est déjà super bien il y a évidemment le fait qu'elle puisse descendre quand même très très bas de façon très linéaire dans une taille quand même relativement compacte je veux dire normalement pour descendre moi ici après mesure pour info je descends à 1,5 db près jusqu'à 27 hertz dans cette taille là franchement pour moi c'est compliqué sinon donc le concept technologique des boomers à l'arrière des évents de côté enfin l'ensemble de la technologie du dsp évidemment mais mais déjà de la conception de la boîte et d'où sont mis les haut-parleurs de comment ils réagissent les uns avec les autres et comment ils réagissent avec la pièce fait qu'on peut dans cette taille là relativement compacte descendre très bas et surtout descendre très bas propre c'est pas juste je pense c'est important quand on travaille c'est pas juste descendre avec une courbe qui te dit oui c'est plat c'est aussi descendre de façon c'est pas de la linéarité juste juste physique c'est une espèce de réalité d'écoute c'est à dire que c'est du c'est du grave et c'est de l'infra grave ouais c'est ça qui est aligné en phase en plus ça c'est très important et qui surtout n'est pas tu vois je vais pas avoir du 30 hertz pour dire j'en ai je suis pas dans ici dans du home cinéma ou de la ici pour me faire plaisir avoir de l'infragraphe tu vois qui est là pour pour se faire trembler le corps c'est pas ça là ce que je veux dire c'est qu'il est juste c'est ça qui est très intéressant donc moi je peux venir le travailler puisque c'est ça mon travail je peux venir l'écouter précisément tel qu'il est dans sa vérité et je peux le travailler pour me dire voilà est ce que j'en ai besoin est ce que j'en ai pas besoin et je peux vraiment décider de ce que je fais dans cette zone là quoi et ça c'est fondamental pour mon boulot ok et du coup tu n'as pas de sub c'est ça ou non non et un peu facilement très vite comment dire éludé cette question j'en ai pas ressenti le besoin du tout et franchement après on pourrait discuter du fait d'éventuellement avoir un seul pour aller travailler à 20 hertz on peut en discuter moi franchement je suis rendu à un point voilà pouvoir travailler de façon fidèle et propre jusqu'à 27 hertz ça me semble être largement suffisant et donc j'ai pas ressenti la nécessité d'aller en plus avoir un seul pour de l'infra infra et très franchement je ressens pas du tout le besoin au quotidien quel que soit le style musical qu'on balaye sur des trucs qui n'ont pas forcément besoin de ces choses là ou au contraire sur des musiques électroniques ou musiques urbaines qui elles vont aller chercher du très grave franchement ça marche très très bien dans cette config là juste les deux enceintes et qu'est ce que c'est sur les côtés là des enceintes ces évents alors ça les évents c'est pareil c'est des systèmes pour faire de l'opposition de phase et de l'annulation pour permettre aux enceintes d'avoir cette fameuse directivité cardioïte et d'être hyper directive au point d'écoute dans le système dsp qui fournit avec on lui rentre en fait les distances au mur alors au mur arrière et au mur de côté aussi et donc ces évents permettent via le calcul dsp de participer à ce côté purement directives de l'enceinte et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir qu'on est vraiment au point d'écoute ce sentiment d'avoir l'énergie hyper directive au point d'écoute et d'avoir je pas dire pas parce qu'il ya toujours un peu de dispersion mais d'avoir très peu de dispersion sur les côtés et d'être vraiment focalisé et du coup tu les amis sur des stands ouais de chez curux ça ouais avec aussi le meuble curux ça ouais alors ça c'est une marque espagnole que j'ai découvert par évidemment le petit monde des collègues du mastering et des forums et ce genre de choses et c'est une super marque aussi de mobilier de studio c'est super parce qu'ils ont une gamme standard que tu peux acheter comme ça mais en plus ils ont ils ont vraiment les types sont hyper sympa la communication est hyper fluide et ils font tout du sur mesure s'il ya besoin d'ajuster un détail de modifier une bricole d'ajouter un élément de rack de faire des petites modif tout est possible le rapport qualité prix est juste hallucinant pour pour cette qualité de mobilier là le le rac que j'ai le meuble que j'ai plus les deux pieds j'ai dû en avoir en tout pour 1500 euros ce qui voilà pour ceux qui connaissent que ce que peut coûter ce genre de mobilier voilà c'est hyper bien foutu c'est c'est très très bien pensé même acoustiquement les pieds avec les creux on a un peu de sur les côtés du meuble et sur le côté on a un peu de revêtement aussi absorbant c'est très bien foutu aussi pour l'intégration acoustique c'est très discret d'un point de vue acoustique ça crée pas d'obstacles donc ça c'est très bien pensé et encore une fois c'est des petits éléments mais tout ça participe à l'ensemble de la réponse de la pièce avec un autre avec un meuble plus gros avec d'autres choses ce serait pas pareil j'aurais des réflexions du bordel là cette compacité participe aussi à la linéarité et la musicalité de la pièce est ce que tu veux qu'on parle de ta chaîne avec plaisir déjà ça commence ou alors ça commence où on veut c'est le principe de la chaîne là j'ai une chaîne ou un système qui est hybride comme fait beaucoup de monde c'est à dire ce que tu as de quoi router là ouais ça se passe en dessous ça se passe là ouais donc tu commences du coup par le patch moi je fonctionne avec un patch j'ai hésité aussi à une époque à avoir des systèmes de routeurs ou en fait tout est pré-câblé puis on appuie sur des boutons moi je fonctionne avec le patch tout simplement donc là j'ai un j'ai une chaîne un peu préférentiel mais bon je peux débrancher rebrancher dans un autre sens si besoin et donc c'est un système hybride donc je travaille évidemment aussi avec du plug pour tout un tas d'usages et puis après je sors donc via de la conversion en telope pour attaquer donc cette chaîne analogique donc le temps ton entelope c'est la pure 2 exactement donc elle me sert à faire ma boucle ma boucle analogique départ et retour parce que j'aime beaucoup sa partie clipper si j'ose dire c'est une c'est une machine du clip dedans ouais on peut rentrer dedans c'est très intéressant donc donc je l'utilise totalement pour ça j'utilise de façon clean pour aller vers ma chaîne analogique et je l'utilise éventuellement de façon pas clean pour revenir et ça fonctionne bien donc voilà l'entélope une fois que une fois que j'ai fait mais éventuellement mais mon traitement digital pour attaquer ma chaîne ça va se passer plutôt comme ça je vais souvent rentrer d'abord dans mon elizia expressor la plupart du temps pour quasiment pas grand chose mais ça peut être une toute petite brie toute petite bricole pour tenir un petit peu commencer à tenir soit un peu les pics soit gluée un tout petit peu le mix ou soit c'est ce qu'ils utilisent le plus utiliser juste cette petite fonction là je l'ai aussi on est qui s'appelle le mode warm super voilà je sais pas si c'est les les transformeurs de sortie ou ce que ça enclenche mais en tout cas c'est le nom parle bien c'est un je ne sais quoi chaleureux qui est vraiment très intéressant mais qui est pas et qui est pas un chaleureux comment dire flatter moche ou putacier c'est vraiment quelque chose qui d'un coup te calent un mixage et t'apportes une espèce de rondeur qui est vraiment très musical donc assez souvent en fait je vais passer dedans juste pour enclencher ça et ça va pas compressé voilà éventuellement j'utilise un tout petit peu de compression mais ça va être vraiment très très peu ok voilà après je vais pas mal travailler avec lui j'aime bien cette marque better maker c'est une marque polonaise qui fait du matériel analogique haut de gamme mais à à recall et à commande numérique ça c'est super intéressant parce qu'on a des écrans tactiles pour éventuellement commander et on a même un système de plug que moi j'utilise pas trop parce que j'aime bien quand même les boutons on peut même commander avec un avec un plug et on peut mémoriser en numérique et rappeler instantanément ça c'est super cool donc là c'est hyper simple si tu veux voir mes doigts et tout à un menu et puis tu peux faire l'eau des save donc là là je vais faire c'est parce que je viens de travailler sur un morceau donc comme ça ce sera fait voilà on mémorise comme ça on prend un preset on fait save et puis on save et puis voilà de ouais ça c'est pour la partie recall mais sinon dedans c'est un c'est un super égaliseur analogique voilà que j'utilise pour tout usage mais qu'ils disent beaucoup pour un truc qui est vraiment très très cool c'est qu'il a un pull tech qui est super cool dedans et qui surtout est débrayable en ms et ça c'est une super fonctionnalité d'avoir accès à un pull tech en ms donc moi j'utilise beaucoup pour ça et puis j'utilise aussi beaucoup pour son coupe bas parce que on y a moyen de gérer la on le voit ici je l'ai utilisé il ya moyen de gérer la bosse de résonance et ça c'est super cool ça permet de créer une assise sur les masters qui est vraiment hyper précise donc tu coupes et tu fais résonner un peu exactement donc là sur ce titre là voilà j'ai fait résonner un petit peu à 27 hertz et on voit là je peux je peux faire du coup bas pur ou ensuite je peux doser ma bosse mon fil jusqu'à des trucs assez importants et c'est vraiment c'est vraiment super et ça permet vraiment réglage très très fin de l'infra grave et ça peut vraiment permet de régler très très finement l'assise des l'assise des mix et des masters c'est très cool j'utilise beaucoup pour ça voilà il est réglé en ms d'ailleurs j'utilise beaucoup le pull tech dans les aigus ici ouais faut voir donc là une petite courte pull tech là on voit ouais et donc là par exemple ça peut paraître peut-être étonnant pour pour des téléspectateurs si j'ose dire qu'ils seraient pas ça je travaille ici par exemple avec une conjonction d'ajout à 28 kilohertz et oui à 28 kilohertz et de coupure un peu avant à 5k et en fait je décale un petit peu la courbe voilà et c'est les harmoniques qui sont créés très très haut qui se retranchent vers le bas qui créent une brillance qui est très très propre qui est pas du tout agressive et qui permet d'ouvrir les mixages ok voilà donc là c'est uniquement sur les sites par exemple et je pourrais avoir un autre pull tech sur le mid si je voulais donc ça c'est assez unique d'avoir un pull tech analo qui puisse être débrayable en ms donc c'est fixe beaucoup et puis après il ya quatre bandes classiques qui sont super bien très complète et puis avec le voilà les commandes numériques et les rappels c'est vraiment hyper simple d'être précis alors ces quatre bandes en plus de ton de ton cut dans le bas c'est quatre bandes en plus de mon cut dans le bas et en plus de mon pull tech tu vois ici si je repasse sur la partie non pull tech j'ai mon coupe bas j'ai quatre bandes ouais et ensuite j'ai la section passives et mon pull tech ah oui c'est formidable c'est une machine qui est magnifique qui est hyper complète voilà donc ça j'utilise beaucoup beaucoup c'est vraiment la majeure partie de mon travail d'égalisation ok et à la même la même marque avec le limiteur qui est un peu plus célèbre peut-être alors je sais pas si les plus célèbres il est plus ancien c'est leur produit un peu de départ moi je l'ai acheté il ya déjà un certain temps c'est un appareil que j'ai déjà depuis au moins peut-être quatre ans donc j'ai déjà beaucoup travaillé avec donc on parle d'un limiteur analogique sous le capot complètement mais avec ses commandes et ses recalls numériques donc encore une fois praticité pour l'usage de tous les jours pour faire des sauvegardes des rappels etc faire une petite modif enregistrer c'est top et puis ce que j'utilise beaucoup aussi c'est qu'en plus du limiteur il a une section de coloration d'harmonique pair et impair mais ce qui est très cool c'est qu'elles sont réglables elles sont débrayables donc là j'en ai ajouté sur ce titre là un peu à 200 hertz en pourcentage et puis voilà on peut le décaler sur l'ensemble on peut décaler pardon ici sur l'ensemble du spectre comme on veut et on peut driver plus ou moins donc c'est vraiment hyper complet hyper puissant donc voilà ces deux mais c'est deux machines donc lui est la fin et puis entre donc cet égaliseur et le limiteur de fin j'ai donc un variès de chez handcrafted labs donc ça c'est un c'est un varimu qui est super cool parce que pareil il a plein de petites choses en plus alors qu'est ce qu'il a en plus du varimu classique de manley ou d'autres varimu alors je n'ai pas tous les varimu mais lui en tout cas ce qui est là qui est cool c'est que déjà au niveau des lampes tu peux passer tu peux débrayer de la triode ou de la pentode donc tu as vraiment deux couleurs deux couleurs de lampes différentes donc voilà on a cette possibilité là on a la possibilité d'avoir un compresseur qui fonctionne en mode feedback ou feed forward donc il s'alimente il se réalimente parce qu'il sort ou pas ça c'est cool ça fait vraiment deux colorations différentes on a une qui sera plus punchy étant donné qu'il sera plus un peu dark ça c'est intéressant parce que ça ajoute de la palette sonore et c'est ça qu'on recherche en fait parce qu'en mastering on n'est pas là pour compresser 25 db on est là pour apporter la petite chose donc donc c'est un varimu un peu avec des petits trucs en plus qui permettent de voilà d'avoir un truc un peu plus rente dedans un peu moins rente dedans j'ai aussi toujours la même chose mid side ou stéréo dual mono ou stéréolink donc c'est pareil les possibilités tu vois si tu combines tout ça si tu es en stéréo ou si tu es en mid side avec un side chain ou pas avec feedback feed forward ou pas avec triode triode pentode ou pas et ben ça fait quand même pas mal de la palette elle est large donc encore une fois avec un simple varimu qui en plus est super bien conçu tu as des bonnes lampes dedans et tout voilà mais tous ces petits plus font que tu dépasses la simple couleur varimu classique et tu peux tu peux avoir quelque chose qui est très versatile quoi tu vois avec avec un varimu on peut faire plein de choses différentes mais si je veux effectivement un truc plus plus droit plus punchy j'ai un vca aussi qui est un truc assez intéressant aussi c'est une marque chilienne qui s'appelle stam audio alors ils font du super matos de type clone donc ça c'est un clone évidemment de ssl buscomp au départ donc lui ce qui est cool c'est que j'ai un système de transformeur de sortie activable qui sont des ampli hop api donc ce qui est très très cool c'est que je peux avoir en gros soit un vca type ssl en l'enclenchant pas qui est très très bien imité ça va être vraiment du ssl 4000 tel qu'on le connaît où je peux ajouter les ampli hop api pour avoir cette espèce de médium un peu américain pareil très caractéristique je peux pas dire que ça va se faire à le transformer en un api 2500 mais en tout cas on a quelque chose qui au sein d'une seule machine permet d'avoir deux couleurs sonores voilà et puis j'ai aussi un nouveau moderne classique comme on dit que j'utilise pas mal dont on parle beaucoup pareil sur les forums etc qui est le ssl fusion a pas mal de gens qui disent que c'est pas adapté au mastering moi j'en suis plutôt satisfait je trouve que il ya des choses qui sont assez intéressantes qu'on peut faire avec et je trouve qu'il apporte des petites choses en plus ou en conjonction qui sont vachement intéressantes j'utilise beaucoup la section drive en conjonction avec les harmoniques dont on a parlé sur le better maker j'ai pas la possibilité de commander les bandes de fréquence comme ici mais pour avoir un côté un côté harmonique et saturation pleine bandes qui fonctionne plutôt bien c'est assez intéressant et après je peux avoir de la finesse avec le better maker pour choisir de venir un peu ajouté sur telle ou telle zone de fréquence c'est assez cool j'utilise pas mal en conjonction les deux les deux petits modules suivants qui sont un écu c'est un c'est un chèvre assez classique grave et grave aigu j'utilise assez rarement le grave j'ai d'autres solutions pour ça on apparaît tout à l'heure du filtre résonant de mon better maker donc j'utilise assez peu le grave mais l'aigu j'utilise pas mal parce qu'en fait j'utilise en conjonction avec un module que je trouve assez cool qui est leur compresseur hf qui a qui après et qui me permet en mélangeant de façon subtilement les deux et en écoutant avec essence les deux c'est vraiment je trouve les deux qui fonctionnent bien ensemble de pouvoir ajouter éventuellement de la brillance ou quelque chose de ce type là sans avoir une agressivité ou un truc qui pourrait être un peu un peu moche en venant ici tenir un petit peu justement ce qui va être ressorti et vraiment je trouve que le mélange des deux est assez intéressant ok voilà donc c'est une machine qui franchement tient la route et qui pour le coup elle a un rapport qualité prix qui est imbattable puisque on a toutes ces petites choses pour à peine 2000 euros donc c'est vraiment une machine qui est assez intéressante en plus elle a vraiment des elle encaisse des niveaux de cheval donc donc ça s'intègre plutôt bien je trouve dans une chaîne de mastering et moi j'en suis assez satisfait voilà et puis donc on termine par lui on rentre dans mes convertisseurs je clip éventuellement si besoin et puis je reviens je reviens dans mon ordi et pareil si besoin j'ai comme tout le monde une palette de limiteurs digitaux la plupart du temps j'utilise le fabfilter l2 après des fois je vais utiliser d'autres j'utilise un peu le sonox j'utilise un petit peu le maximizer d'ozone ça peut m'arriver et parfois je vais utiliser le troupique limiteurs de brainworks ça peut m'arriver mais la plupart du temps mon limiteur final s'il y a besoin d'aller encore rajouter un petit pouillet m ça va être plutôt le fabfilter et voilà une fois que j'ai fait tout ça pour se rendre compte mon limiteur si j'ai besoin de le faire travailler on va parler de 0 5 db peut-être maximum 1 db c'est très très rare que j'ai besoin de le faire travailler plus que ça ok donc ta loudness tu l'as plutôt avec tes machines avec avec l'ensemble de des petits ajouts qu'on a petit à petit et en général quand je reviens ici voilà si vraiment il ya besoin d'être compétitif comme on dit c'est un terme un peu un peu étrange mais bon on continue à le faire s'il a besoin d'aller encore un peu plus loin il y aura 0 5 à 1 db avec le fabfilter ou avec un équivalent méga plus après ce que j'utilise assez souvent ça va être en début de chaîne avant de l'égalisation on va dire coloré je vais utiliser des choses digitales relativement neutre ou chirurgical si je veux dire qui me permet de faire vraiment un travail précis voilà ce que j'utilise très très souvent c'est un égaliseur dynamique qui est le nova de chez tokyo down labs je crois que s'appelle la marque ça c'est un égaliseur dynamique que j'utilise beaucoup pour des petites choses comme on le voit ici on est en mastering donc on est sur des petites choses mais en général en premier dans ma chaîne voilà une petite résonance par ci une petite bricole par là beaucoup en soustractif ouais c'est vraiment pour cligner celui-là exactement exactement j'utilise pour cligner au départ avant d'attaquer ma chaîne d'analogique qui me permettra elle souvent plus de colorer la plupart du temps ça va fonctionner comme ça il ya toujours des exceptions je dis pas faut pas systématique mais c'est vrai que souvent je vais venir en digital cliner des petites choses des petits détails et je peux être très précis évidemment et puis et puis ensuite je vais attaquer la chaîne analogique voilà depuis assez peu j'utilise ce nouvel outil dont on a pas mal parlé aussi sur les divers forums qui s'appelle le split eq c'est pas mal ça donne quoi en mastering écoute c'est intéressant ça permet de venir faire ressortir des choses notamment pour rééquilibrer rééquilibrer du grave ce que j'ai fait un peu ici entre la partie donc pour ceux qui connaissent pas c'est un outil qui permet de séparer la partie résonante de la partie transitoire du son donc les courbes qu'on voit ici en bleu c'est la partie résonante du son et celle qu'on voit en vert c'est la partie transitoire ça permet de décomposer le son entre ces deux composantes et de venir travailler que sur le résonant ou que sur le transitoire ou par exemple ici dans l'exemple qu'on voit ici parce qu'on le voit seulement j'avais un peu du bordel en barre un peu boumie et donc je suis venu juste retirer du résonant et par contre du coup après il y avait un sentiment un peu creux et donc je suis venu ajouter du transitoire ce qui vient venir rajouter de l'impact par exemple ici c'était sur la grosse caisse de l'impact de grosse caisse mais sans venir ajouter du bordel c'est un outil qui est plutôt intéressant donc que j'ai intégré récemment c'est très récent mais que j'ai intégré assez vite et qui me sert pour ce genre de petit rééquilibrage ça vient un peu compléter l'étude dynamique exactement exactement c'est assez c'est un travail pareil de conjoint ça va travailler ensemble mais c'est assez intéressant voilà et après ce que je vais utiliser assez souvent aussi ça c'est un truc assez important je vais utiliser beaucoup un un plug de level matching en fait d'une boîte qui s'appelle mastering de mix qui fait aussi pas mal de plug orienté mation qui sont bien donc ça c'est vraiment un s'appelle référence et ça me permet c'est hyper important en mastering c'est un truc qui en temps réel me permet toujours de passer soit à mon mix soit une référence en level matchant en temps réel quel que soit le passage du morceau où je suis etc donc je peux toujours faire une écoute objective entre ce que je suis en train de faire et le mix à tout moment j'ai juste à cliquer sur référence il va me passer sur la référence justement que ce soit mon mix original ou que ce soit un titre et on peut en charger à l'infini donc on peut passer d'une référence à l'eau si on veut et il va tout level matcher en temps réel et après il donne des indications visuelles visuelles qui valent ce qui valent sur la comparaison entre les deux spectralement dynamiquement mais c'est surtout pour toujours parce que ça c'est vraiment fondamental en mastering pour toujours pouvoir avoir une écoute level matcher et pas se faire tromper par le plus c'est fort mieux c'est parce que sinon en gros fait n'importe quoi son master mais plus fort on repasse au mix qui est 10 db moins fort et puis on se dit bah ouais c'est super s'il est vraiment vachement bien mon master il y a de fortes chances qu'on soit complètement trompé en fait donc là avec ce genre d'outils il y en a d'autres qui font ça mais moi j'ai l'habitude de celui là que j'utilise depuis plusieurs versions ça me permet d'être toujours objectif et d'écouter pareil et de me dire ok là vraiment j'ai apporté quelque chose au mixel au contraire non je suis en train de faire n'importe quoi il faut que je revienne en arrière donc ça ça fait partie des outils que j'ai sur tous mes titres en permanence et puis voilà après il y aura parfois quelques petites eaux de bricoles mais mais globalement c'est les outils principaux que je vais utiliser en complément machine analogique très bien autre chose à rajouter sur ton sur ton studio on peut peut-être parler on parle de matériel parce que c'est un peu le sujet de la vidéo évidemment c'est pas le plus important on peut mentionner le fait que toi tu as une petite spécificité c'est c'est essayer d'optimiser pour le streaming ouais alors je le dis modestement raisonnable parce que ce que j'essaye toujours de faire passer comme message c'est que il n'y a pas en 2022 alors on se parle de normes pour les plateformes de streaming il faut il faut bien être clair là dessus il ya éventuellement des guides des valeurs cibles dont on entend beaucoup parler sur les forums et tout mais qui sont pas des choses à suivre à la lettre systématiquement néanmoins les plateformes de streaming l'ensemble des plateformes le va dire le monde digital c'est vraiment un nouveau support c'est à dire pendant des années on a eu le vinyle on a eu le cd et puis maintenant on a des fichiers qui sont encodés je pense c'est ça le plus important qu'ils sont encodés en mp3 on a assez en en ok vorbis en que sais-je mais en tout cas c'est un nouveau support et c'est un nouveau support qui a ses spécificités et qui forcément crée certaines modifications sur le fichier masterisé en wave tel qu'on l'envoie donc c'est important je pense non pas de suivre la des normes qui n'existent pas encore mais au moins de faire une certaine optimisation quand elle a quand elle est pertinente et quand il ya besoin de la faire c'est pas tout le temps le cas mais quand elle est pertinente c'est important d'optimiser pour ces plateformes par le meilleur rendu possible et donc ça fait partie des choses sur lequel je me suis effectivement un peu spécialisé et que j'essaye de proposer voilà donc donc effectivement ici je fais tout support mais comme tu peux constater c'est trop petit pour avoir une machine de gravure de lac par exemple donc je fais pas trop de de vinyle donc voilà le streaming c'est vrai que maintenant c'est 90% de l'écoute des gens et je trouve ça dommage de pas de pas anticiper et pas se dire ok il ya des spécificités à ces plateformes voilà est ce qu'on peut pas essayer de les penser en amont et de livrer un fichier qui soit optimal pour ces plateformes donc c'est ce que je propose ici et que j'essaye de faire quand il ya un intérêt en tout cas je suis jamais un pouce à la consommation quand il ya vraiment un intérêt sur tel ou tel mixage avoir une version spécifique streaming parce que objectivement ça rendra mieux sur les plateformes c'est quelque chose que je propose de façon assez fine très bien je peux juste rajouter que tout le monde est le bienvenu ici pour travailler avec moi avec grand plaisir bien évidemment et que j'encourage tout le monde aussi à découvrir donc ces enceintes dont on a parlé puisque c'est un peu le coeur de cette vidéo c'est fameuse de chaine de chuit c'est qui sont vraiment un outil de travail formidable pour des professionnels comme moi pour vraiment du travail très précis j'ai beaucoup parlé de séparer leurs performances acoustiques mais c'est vrai qu'elles ont aussi une précision un rendu du transitoire qui est exceptionnel donc c'est vraiment comme un peu des microscopes si tu veux des microscopes du son mais je veux dire voilà pour beaucoup de monde ça peut être des outils formidables qu'elle reste très musicale donc je sais qu'elles sont très utilité très utilisé dans un monde ifiste donc j'encourage tout le monde à se renseigner aussi sur ces enceintes là et puis et puis voilà j'ai hâte de voir cette vidéo et et de voir d'autres contenus sur ta chaîne superbe merci en tout cas pour l'accueil bah je t'en prie avec un très grand plaisir merci à tout le monde à bientôt à plus salut